Bon, maintenant il est l'heure de rejoindre Benoît Galeray, qui lui aussi a envie de s'exprimer, c'est l'écho des réseaux. Si Batandiaï, Benoît est au cœur d'une nouvelle polémique en ligne, la porte-parole du gouvernement a provoqué la colère des syndicats de police, qui d'ailleurs, depuis hier, réclament sa démission. En effet, on reste dans le même sujet, trop c'est trop, s'écrient ses opposants, alors que si on se penche vraiment sur les faits, honnêtement, cette fois-ci, on a du mal à comprendre cette colère. Alors, malentendu, un toxe volontaire contre elle, quoi qu'il en soit, non, si Batandiaï n'a pas défendu le jet de pierre sur les policiers, titre 20 minutes, dans l'espoir de remettre les pendules à l'heure, c'est pas gagné, hein. Je m'explique, tout part d'une phrase, prononcée hier, vous le disiez, sur France 3, par la porte-parole du gouvernement, je ne saurais pas expliquer à mes enfants s'il est normal ou pas de jeter des pierres sur les forces de l'ordre. Ses propos sont indignes de ses fonctions, s'émeut alors un syndicat de commissaires qui ajoute, cela ne peut plus durer, encore une incongruité de plus et un manque de soutien ferme vis-à-vis des forces de l'ordre, en chérie, unité, CGP, SGP pardon, police, vidéo, tronqué, hein, de la petite phrase à l'appui, le syndicat Alliance aussi dégaine un des visuels illisibles dont il a le secret sur les réseaux pour taper fort, bêtises, incompétence, sûrement les deux, disent-ils, soit elle se tait, soit elle est débarquée, même son de cloche, ses synergies et bien d'autres syndicats des forces de l'ordre, je ne vais pas vous montrer tous les tweets, tous les tweets, ils se résument à une même volonté, Haro sur Sibeth Endaï. Alors que si on écoute sa phrase en entier, et c'est bon de le faire souvent, elle dit exactement le contraire, elle veut que cette infirmière qui a lancé des pierres sur les policiers soit sanctionnée. Écoutez l'intégralité de ma réponse d'un dimanche en politique sur France 3, supplie-t-elle ce midi sur Twitter, et vous verrez que je dis le contraire de ce que l'on veut me faire dire. Alors très bien, on est donc allé chercher cet extrait en longueur, qui a en effet été posté par l'émission de France Télé, on clique et, oh, surprise, à aucun moment, Sibeth Endaï ne défend en effet cette infirmière ou critique la police. Oui, il y a bien cette fameuse phrase à propos de ses enfants, mais écoutez, elle dit bien qu'il faut condamner cette infirmière. Alors moi, ça me semble clair, mais dites-moi si je suis fou, écoutons. Je ne vois pas en quoi il faudrait l'absoudre. Pas de clémence particulière, sous-entendu ? Non, je comprends évidemment l'émotion qui a suscité l'image qu'on a vue de son arrestation, mais en même temps, je ne saurais pas expliquer aujourd'hui à mes enfants, par exemple, est-ce qu'il est normal ou pas de jeter des pierres sur les forces de l'ordre ? Là, c'était une adulte. On peut tous être amenés dans des circonstances particulières à être à bout de nerfs. Est-ce que pour autant, ça justifie qu'on jette des pierres sur les forces de l'ordre ? Que dirions-nous au fils ou à la fille du CRS qui reçoit cette pierre dans le visage ? Qu'est-ce qu'on lui dirait ? Ce n'est pas grave. Non, on ne peut pas le dire. Donc il faut que la justice se fasse en toute indépendance et nous verrons ce que les juges auront à dire de cela. On a dit bien l'inverse. Pourtant, certains n'en démordent pas. Si on a pu mal comprendre, c'est qu'une nouvelle fois, elle s'est mal exprimée. La coupe au montage a été prouvée. Tant pis, la polémique se poursuit quand même. Le nouveau média de Michel Onfray, par exemple, qui continue de relayer cette fausse citation sur une photo de l'intéressé, se justifie ainsi. « Serge Ibetenda, il vous admettrait aisément qu'à 9000 euros brut par mois, il serait bon de renoncer aux propos provocateurs et d'abandonner l'ambiguïté permanente, surtout lorsqu'on a à cœur d'exercer la fonction de porte-parole du gouvernement. » Bon, vous avez compris, même si ses propos ont été déformés, c'est de sa faute. Même mauvaise foi à droite, le contexte n'excuse rien, s'écrit les membres du Rassemblement National, rejoints par Éric Ciotti, Nadine Morano, Valérie Boyer. Il y en a quand même un, un républicain qui refuse ce jeu dangereux, François-Xavier Bellamy. Vous vous souvenez ? La tête de liste aux européennes pour les républicains. Invité sur Sud Radio ce matin, il appelle lui à refuser l'indignation permanente et à chercher à comprendre avant de dénoncer. Waouh, vous n'avez pas l'habitude. Alors j'ai bondi moi aussi parce que j'ai entendu cet extrait hier, comme beaucoup sur les réseaux sociaux, et je dois dire que j'ai pris le temps d'aller regarder la séquence dans son ensemble. En réalité, ce que dit Sibet Ndiaye, je ne voudrais pas me faire le porte-parole de la porte-parole du gouvernement, mais ce que dit Sibet Ndiaye, c'est que si l'infirmière que l'on voit lancer des pierres sur les policiers n'était pas condamnée, elle ne saurait pas comment dire à ses enfants qu'il est mal de jeter des pierres sur les policiers. Elle veut donc dire qu'il est nécessaire qu'une procédure judiciaire ait lieu contre cette femme que l'on a tous vue lancer des pierres sur la police. Je trouve que l'expression de Sibet Ndiaye est incroyablement contournée et je ne crois pas qu'on ait besoin de tant de mots pour dire une chose très simple qui est « il ne faut pas jeter des pierres sur les policiers, un point c'est tout ». Mais je pense qu'on lui ferait un mauvais procès en se fondant uniquement sur cet extrait. Ouf, donc je ne suis pas le seul à avoir entendu ça dans l'extrait, mais on le sent bien, ce petit parfum d'intox là, impossible à dissiper même quand on apporte des preuves, ça nous promet une campagne Aurélie épique pour cette présidentielle qui approche, honnêtement, je crains le pire. Sous-titrage ST' 501